et bienvenue à tous les amis et oui aujourd'hui nous sommes à la plage et non bien sûr c'est un fond zoom ceci est un mensonge aujourd'hui je vais vous présenter comme vous l'avez vu dans le titre un nouveau jeu crypto que j'ai nommé crypto rider et non ce n'est pas une vidéo sur comète aujourd'hui non aujourd'hui on va parler d'un projet que j'ai découvert aujourd'hui qui bon qui m'a assez hype donc je vous préviens déjà petit advertising on va dire de la vidéo vous êtes chacun de vous responsable de ce que vous faites avec votre argent donc ne prenez pas ma bonne joie pour bonnes paroles et faites bien attention à ce que vous faites investiguer les projets même si ici sur ce projet là je vais vous donner quelques infos je vais vous dire de quoi il s'agit vous connaissez moi j'aime bien les jeux crypto donc ça va aller dans ce sens là et donc je vais vous expliquer un peu le projet et bon après si ça vous intéresse moi je vous expliquerai comment acheter sur OpenSea justement votre NFT et justement c'est ce qu'on va avoir donc crypto rider c'est quoi donc en fait crypto rider pour être simple ça va être des petits personnages en forme de NFT des items en forme de NFT et on va pouvoir looter des donjons donc c'est à dire faire des raids dans des donjons de manière normalement si j'ai bien compris non interactif mais le truc qui est un peu différent et c'est là où justement je trouve que c'était très intéressant c'est que quand vous allez faire des raids avec vos petits personnages on va voir ça un peu en détail vous pouvez mourir et oui vous avez bien entendu vous pouvez mourir c'est à dire que vous allez pouvoir faire des donjons mais vous allez risquer la valeur de votre NFT en faisant des donjons pour gagner des rewards alors vous allez me dire ah ouais mais c'est nul parce que du coup c'est un truc où je perds mon NFT et ben ça c'est du risk reward les gars voilà plus il y a de risques plus il y a de rewards donc j'imagine que les donjons qui vont nous sortir où vous allez pouvoir mourir donc ne vous inquiétez pas il y a des petits trucs qui vont être sympas qui vont permettre de jouer et tout ça du coup plus le risque va être haut plus le loot va être haut donc voilà donc là je vous explique un peu tout ça donc en fait ça va se jouer sous forme d'un rpg mode pixel art c'est vraiment des trucs que moi j'apprécie particulièrement donc là par exemple on a un petit teasing avec une espèce de map là donc du coup on a des personnages avec leurs armures avec leurs casques etc etc donc là par exemple ça j'imagine que c'est un squelette etc etc et donc en fait le but c'est que nous on va acheter ce petit personnage et puis après au fur et à mesure qu'on va faire les donjons on va faire des raids dans les donjons on va gagner des items j'imagine vont être lootés de manière aléatoire sous forme de NFT et ces items sous forme de NFT on va pouvoir les équiper justement à nos petits personnages et du coup on va pouvoir faire des donjons plus compliqués et du coup comme on sera mieux stuffé entre guillemets on aura plus de chances de réussite donc voilà donc ça c'est les petits personnages donc là on va avoir des potions on va avoir bien entendu des épées des casques etc etc donc c'est du pixel art et du coup comment ça fonctionne donc là c'est un peu la roadmap pour que vous voyez mais on va regarder un peu aussi du côté de leur discord que j'ai juste ici on va lire un peu les faq pour que vous puissiez voir un peu qu'est ce qu'il y a dans le jeu etc etc ok donc continuons parce que je n'ai pas fini donc du coup donc c'est un jeu basé sur le roleplay donc avec des personnages il y aura un peu de storyline des items etc etc donc comme je vous ai dit donc sous forme de 8 bits en hommage aux années 90 pour ceux qui jouaient comme moi sur les jeux 8 bits type zelda etc etc donc au lancement il y a eu une c'est une pre-sale sur open sea que j'ai raté c'est à dire moi j'ai découvert le projet aujourd'hui et je le partage aujourd'hui pour la bonne raison c'est qu'il va se passer les choses dans les prochains jours donc il y a 1500 6 caractères de base donc qui ont été mint et après donc du coup il y en a 7500 au total et donc tous ces caractères peuvent mourir de manière définitive pendant les donjons donc va y avoir une first donjon release donc dans trois jours à partir du moment où ils ont créé cette page et du coup le first donjon pour vous faire un petit comment on dit un petit teasing le premier donjon va pardon j'ai descendu un peu trop vite le premier donjon va être dans deux jours le 24 alors dans deux jours c'est quand on va c'est samedi le 24 juillet voilà donc le 24 juillet on va avoir un premier donjon qui va être un donjon beginner où justement on ne pourra pas mourir c'est à dire que ce sera juste un donjon pour commencer le jeu pour commencer à stuffer etc etc et après du coup on aura les autres donjons on aura un autre donjon un peu plus avancé qui va être créé après où là par contre on pourra mourir mais en échange du fait qu'on va pouvoir mourir justement comme je vous ai dit vous allez pouvoir looter des choses qui seront plus intéressantes ok jusqu'à là on est d'accord et après on va pouvoir faire des groupes de raids donc c'est à dire qu'on va pouvoir s'allier avec nos amis pour pouvoir faire des raids ensemble donc je sais pas si ici par contre je sais pas si est-ce qu'il y a un maximum de personnages ou comment ça se passe mais du coup ça peut être intéressant de entre guillemets se stuffer et être fort dans le jeu parce qu'après les gens vont vous solliciter du coup pour pour faire partie de leur raid parce que vous allez être un des meilleurs joueurs par exemple du coup je sais pas comment après la répartition des loots etc etc mais ça peut être super sympathique donc voilà donc les questions je vous laisserai regarder un peu nous on va regarder du côté du discord donc si vous voulez rejoindre le discord c'est tout là haut parce que j'ai ma tête qui le cache bien entendu donc twitter discord si vous êtes intéressés vous regardez non ça c'est pas le discord c'est un autre truc que je voulais faire une autre vidéo sur comet donc là non du coup sur le minage on a là où on peut acheter car les personnages donc là je vous montre exactement comment on fait donc on va garder ce petit lien bien au chaud et je le mettrai en bas de la vidéo que vous essayez avoir accès directement donc il y a eu dix mille personnages qui ont été mis aux caractéristiques qui ont été mintés et au total 7500 qui sont disponibles dans la presselle donc on a 6000 humains 1200 elfes 100 elfes d'arc 100 cyborg et 100 squelettes voilà donc chacun avec leurs prix donc là bien entendu les prix qui sont ici ne sont plus les prix actuels maintenant c'est un peu plus cher et donc du coup ça c'est ce qu'on va voir ok donc continuons continuons dans donc comment on joue donc une fois que attendez donc une fois que les donjons seront ils seront on va dire disponible c'est à dire le 24 on pourra sélectionner donc du coup notre joueur on pourra lui mettre un nom apparemment on pourra mettre du coup les items les potions éventuellement on pourra le mettre dans une partie et il sera envoyé dans un raid et on et on verra une simulation donc genre type sims de notre caractère de notre de notre personnage en train de battre des ennemis dans le metaverse voilà donc après les chances de succès et les pourcentages de et on aura donc du coup les chances de succès les pourcentages de mort la difficulté des ennemis le type de boss donc j'imagine qu'il y aura peut-être des équipements qui seront forts contre un type de boss et d'autres non etc etc donc donc l'idée c'est que le donjon il soit construit basé sur un seed random donc un seed bien sûr c'est une grève et qu'on pourra regarder donc le personnage dans le donjon en temps réel donc un peu comme Zedron si vous connaissez Zedron c'est le jeu de de chevaux donc le jeu de course de chevaux voilà donc ça sera un peu plus roguelite donc Zelda etc car du coup notre personnage peut mourir et éventuellement on pourra faire du team-up donc c'est à dire faire faire des raids en groupe donc qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai complété un donjon donc je crois que le donjon en fait nous on n'interagit pas c'est comme Zedron en fait vous mettez vos personnages à faire le donjon vous attendez en fait vous aurez une simulation ça sera juste pour voir mais ça sera juste je veux dire il n'y aura rien à faire ou interagir vous attendez que le donjon finisse et quand il sera fini il se passera ça donc si le personnage a réussi à compléter le donjon on recevra entre un ou trois loots et on devra sélectionner une option et après du coup notre personnage et les loots seront revenus alors c'est bien parce que du coup on pourra choisir parmi trois loots celui qu'on veut donc du coup la sélection sera très intéressante c'est à dire que quand vous allez avoir des loots peut-être qu'il faudra regarder sur OpenSea c'est quoi le bundle qui vaut le plus etc etc donc les donjons donc ça sera release chaque semaine donc j'imagine qu'on pourra faire un donjon par semaine et du coup il y aura seulement un balancement entre les tout premiers donjons et il y aura aussi des donjons qu'on pourra faire de manière continue donc j'imagine stage 1, stage 2, stage 3 et il y aura aussi des donjons limités dans le temps où on pourra faire des raids et il y aura seulement un petit période de temps pour le faire donc là je suis en train de vous traduire pour ceux qui sont anglophones peut-être que vous pouvez passer cette partie moi ça m'amuse de lire donc qu'est-ce qui se passe quand votre caractère meurt ? donc quand il meurt du coup il sera burn et votre personnage sera renvoyé avec les personnages morts au combat il sera inutilisable pour le futur pour de futurs donjons mais on aura la mémoire du coup de notre personnage mort donc on aura peut-être un NFT d'un personnage mort donc il faudra faire gaffe sur OpenSea les petits malins qui vont vraiment vouloir vendre les personnages morts et donc qu'est-ce qui se passe si notre personnage de base meurt ? alors là ils disent que éventuellement ça sera possible d'avoir plus de caractères de base dans le jeu et de pouvoir créer du coup une valeur avec les caractères Genesis donc les caractères Genesis en fait c'est ceux qu'on achète actuellement est-ce que je peux changer le nom du caractère ? donc oui le nom sera customisable etc etc est-ce que je peux avoir plusieurs personnages et les mettre tous dans un donjon ? donc oui on peut faire un raid avec chaque personnage de manière indifférente ou tous à la fois le même est-ce que les gears seront possibles de vendre ? bah oui on pourra les vendre sur une marketplace donc j'imagine sur OpenSea ou peut-être directement dans le jeu et après apparemment ça sera sur Polygonmatik donc comme Comet donc ça c'est bien parce qu'actuellement les personnages vous pouvez acheter sur L1, Ether donc ça coûte un peu cher et donc du coup il y aura un système que notre NFT de L1 sera transformé en fossile et du coup on pourra le bridger sur L2 quand j'aurai plus d'infos je vous ferai un petit tuto ne vous inquiétez pas donc avec les items airdrop, le transfert de caractères en dehors des donjons etc etc parce que tout ça ça sera trop cher voilà je vous laisse lire un peu la suite pourquoi on a choisi ERC 1155 ? désolé mais je m'en fiche un peu et du coup la roadmap ça ça m'intéresse après qu'ils aient vendu les 1000 premiers ils continueront le Pen 16 donc ça ils ont déjà vendu après ils créeront le premier donjon donc ça c'est dans deux jours et après un mois, un mois et demi ils vont faire le Team Raid, le Loot Stack donc permettre aux joueurs d'acheter et de vendre leurs accessoires dans le marché secondaire et il y aura une currency in-game qui permettra d'acheter des entrées pour des donjons ou d'acheter des add-ons comme des potions voilà voilà donc j'espère que j'ai fait le tour donc comment on va acheter ? alors comme moi j'ai déjà acheté un perso mais on va cliquer sur le lien donc faites bien seulement avec ce lien là parce que c'est très facile de répliquer un NFT donc une fois que vous êtes sur le lien là attendez je bouge, je vais mettre bien entendu comme je suis pauvre du Loot Height donc là bien sûr sur Metamask il faut se connecter sur Ether donc moi je suis sur Matic donc c'est pas bon donc voilà sur Ether j'ai 0 à 1 Ether donc ça suffira largement pour acheter un petit et donc du coup là soit vous prenez le moins cher soit vous prenez un que vous aimez bien alors moi j'ai acheté celui-là alors est-ce que j'achète deux fois le même ? je sais pas, j'ai bien envie d'acheter deux fois le même en fait bon peut-être qu'il faudra varier les types mais moi comme je suis du type vachement bourrin je vais simplement acheter deux fois le même donc pour acheter sur OpenSea c'est super simple vous avez juste besoin d'Ether en fait il y a deux choses sur OpenSea il y a l'Ether et il y a le W-Ether mais en fait le W-Ether c'est seulement pour faire des offres si vous voulez l'acheter directement comme moi comme un singe ne faites pas ça, étudiez un peu plus sur le projet vous faites juste buy now après vous faites check out donc là vous autorisez la transaction donc là moi je dis que les gaz et je mets toujours la moyenne c'est 15 euros bon allez, c'est pour la vidéo donc comme c'est pour la vidéo c'est pour vous et comme c'est pour vous on dépense un peu d'argent, c'est pas grave donc là la transaction c'est une transaction normale et là on attend on attend là vous pouvez suivre bien entendu ici c'est pour ça heureusement que j'ai mis en moyen parce que sinon donc là vous pouvez suivre la transaction et là vous voyez qu'elle est en planning et que normalement elle prendra moins de 4 minutes donc voilà donc j'ai quelques infos alors attendez je vais mettre ça attendez je vais vous donner les infos mais sans partager l'écran parce que je ne veux pas partager personne qui m'a donné ces infos la vie privée des gens est importante quand la transaction sera validée vous allez juste attendre que ça se valide donc j'ai quelques infos en plus sur le jeu que je veux partager avec vous alors alors attendez que je remonte donc en fait c'est une personne qui m'a contacté une fois que j'ai parlé dans le Discord j'ai dit que j'allais faire une petite vidéo que je voulais faire un petit tuto et du coup quelqu'un m'a dit que de manière très altruiste et merci beaucoup à cette personne qui se reconnaîtra sûrement qui va me donner des infos sur Raider donc alors apparemment il y a des vidéos sur les donjons et certains screens du dashboard pour manager nos raids mais il n'y a rien d'autre je n'ai pas trouvé ces ressources peut-être que dans une autre vidéo je le verrai par contre le test du donjon il va commencer sûrement le 24 donc ce sera le 24 soit le 25 et après le test du premier donjon qui sera live et ça sera un donjon qui sera en fait un bridge vers Polygon ça va être le premier donjon que vous allez faire en fait ça serait un donjon où vous allez mettre vos personnages et ça va les bridger sur L2 directement ce que je trouve qui est super sympa parce que ça va là vous voyez ma transaction vous ne voyez pas ma transaction metamask qui vient de passer mais en fait ça va transformer le bridging en un donjon je trouve que c'est sympa donc les NFT du layer 1 deviendront des fossiles et du coup on aura un mint de nos NFT sur le layer 2 donc il faudra faire attention de ne pas acheter un raider du layer 1 qui a déjà été migré sur Polygon donc j'imagine que OpenSea mettra ça quand je mettrai la petite vidéo et qu'on fera le bridge je vous dirai moi je vais en bridge 1 je ne vais pas bridge l'autre par exemple je bridge les deux je regarderai quelqu'un qui n'a pas bridgeé et je vous verrai la différence comme ça vous ne ferez pas avoir si vous voulez faire un achat donc les 4 premiers donjons vont sortir et on ne pourra pas mourir mais on n'aura que des loot de base chaque donjon rapportera des gold et les personnages du génesis les 7500 ils auront un bonus de drop d'or de 30% donc c'est pour ça qu'acheter un génesis là déjà j'ai 30% de plus avec mes 2 personnages et après les donjons intermédiaires ils seront dangereux et on pourra mourir si on meurt dans les donjons avancés notre personnage est burn et une partie de nos équipements donc on ne perdra pas tous les équipements mais une partie et après chaque saison 3 mois on pourra staker nos raiders pour les envoyer en mission de recrutement et ils pourront revenir avec des nouveaux raiders donc ça c'est bien parce que du coup une fois que vous allez avoir plusieurs raiders vous allez pouvoir les envoyer dans un raid qui va vous ramener d'autres raiders mais ça ne sera pas des raiders genesis j'imagine donc du coup ils ne rapporteront moins d'or donc on pourra max staker 10 raiders donc là moi j'en ai acheté un et là j'en ai acheté un avec vous donc j'en ai que deux donc qu'est-ce qu'il y a d'autre donc chaque saison il y aura une nouvelle génération de raiders donc là on est sur la genesis et après le bonus d'or il va drop c'est-à-dire que là si vous achetez un genesis normalement le drop d'or il sera de 30% à la première saison à la première saison qui sera le C1 les raiders auront un 25% après au C2 un 20% etc. jusqu'à ce qu'on arrive aux générations où les raiders auront juste un n'auront plus de drop de gold un coefficient de drop de gold supérieur voilà et c'est tout voilà c'est déjà pas mal alors repartons un peu mon écran parce que peut-être que vous avez marre de voir la plage et oui parce qu'aujourd'hui je suis en vacances les amis je commence les vacances donc là tout est en anglais est-ce que c'est des questions vous me demandez je crois qu'il y avait quelque part un médium donc là vous voyez que là en fait transaction successful donc on va faire back to ATM et là vous allez voir que du coup j'ai un deuxième un deuxième petit personnage donc ici c'est en my account ça c'était bien entendu pas mon compte et donc là du coup j'ai celui-là et normalement je devrais en avoir deux voilà vous voyez en plus c'est bien parce que celui-là je l'ai payé un peu plus cher ce matin celui-là je l'ai payé un peu moins cher et à la base vous allez voir mais ici vous allez voir qu'à la base ils étaient à 0.02 là ils sont un peu chers parce qu'il y a un peu de hype on va dire il ne faut pas se cacher mais bon si vous êtes comme moi que vous aimez un peu les trucs et que vous voulez les découvrir pourquoi pas là vous voyez celui-là c'est la best offer mais là la dernière offer c'est 0.064 donc du coup au final c'est la même chose donc voilà et je crois qu'il y avait un médium alors laissez-moi voir ça je pense que c'est pas dans les announcements voilà là on a quelques donc là il y a les orcs qu'ils ont sortis il n'y a pas très longtemps et là je pense qu'il y avait un petit médium alors il y avait un giveaway alors vous voyez là on a quelques screenshots des gears et voilà et ça c'est je pense le médium voilà comme ça je vous donnerai le lien pour avoir accès au médium qui sera normalement celui-là voilà donc ça c'était il y a trois jours donc là on map et ça c'était donc quand ils ont commencé on va dire donc c'est super super early comme projet donc après là contrairement je prends un peu de risque mais comme je me dis c'est un truc qui a l'air sympa on verra dans deux jours si dans deux jours il y a les donjons bah sûrement il y aura plein de fun à avoir et bon ça peut être un bon jeu que je peux vous faire des tutos s'il n'y a pas de donjons et qu'en fait je veux dire après c'est pour ça que je vous dis faites attention quand vous investissez parce que bien entendu peut-être que derrière c'est du vent moi je n'ai pas regardé c'est qui l'équipe je n'ai pas regardé moi c'est juste j'étais hypé par le truc et puis je me suis mis dedans comme un singe vous investiguez ne faites pas comme moi je veux dire moi ça ne me pas changer la vie de perdre cet argent je veux dire ça c'est l'argent que j'ai gagné avec les cryptos avec Comet etc donc moi je peux me permettre de faire ça parce que c'est c'est des profits donc voilà donc faites attention donc j'espère que ce petit ce petit truc de crypto rider vous a paru sympa regardez leur twitter aussi on peut regarder aussi le twitter qu'est-ce qu'ils nous proposent là-dessus quoi 1200 followers bon c'est pas beaucoup là on a quelques quelques trucs donc là ça c'était le robot j'imagine donc ça ça n'a rien à voir ça c'est je pense des mèmes et après là comment ils ont construit le jeu des petits mèmes etc etc je vous laisse regarder tout ça tranquillement et puis voilà donc voilà vous me dites ce que vous en pensez je vous ai montré comment l'acheter ici vous avez aussi un petit bouton pour buy le rider directement depuis la page ce qui va vous rediriger sur la page directement d'opensea de crypto rider nft où justement ici vous avez tous les fnt et là vous voyez que le floor price c'est le prix on va dire le plus bas le prix standard et donc là vous voyez que vous pouvez aussi filtrer donc de low à height mais en fait ça va être la même chose que ce que je vous ai montré sur l'opin voilà c'est exactement la même chose donc voilà donc voilà je vous laisse partager avec moi mettez les commentaires si vous n'avez pas très bien compris comme c'est sur ether si vous avez metamask normalement ça devrait être assez fluide et assez rapide donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que le 24 on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur crypto rider et où je vais pouvoir faire des raids de donjons et après on pourra organiser je ne sais pas des raids ensemble et puis avoir du fun donc voilà demain peut-être une autre vidéo ou samedi sur comet pour parler du tournoi de dimanche restez hypé si vous n'êtes pas abonné s'il vous plaît abonnez-vous si cette vidéo vous apparaît intéressante partagez avec vos amis des amis qui voudraient se lancer dans la crypto dans les jeux vidéo dans la crypto c'est quelque chose qui est en train de se développer il y a vraiment beaucoup de choses à faire il y a vraiment beaucoup de projets et moi honnêtement je trouve ça cool jouer parce que un j'adore et deux gagner de l'argent qui n'aime pas gagner de l'argent s'il vous plaît donc voilà je vous ai mis la dernière vidéo là-dessus j'espère que vous avez passé un bon moment on se voit dans une prochaine vidéo ciao